Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mardi 7 janvier 2020. Les quotidiens évoquent entre autres sujets le soutien du Fonds de Résistance Nationale à la plateforme Nyonlang, la campagne de commercialisation de l'arachide, l'attribution du ballon d'or africain dont l'international sénégalais, Sadio Mane, est un des grands favoris. Sud Quotidien annonce le soutien du Fonds de Résistance Nationale à la plateforme Nyonlang dans le cadre de la mobilisation contre la hausse du prix de l'électricité et pour la libération de Gouima Roussagna. Le Fonds d'Op Nyonlang dit Sud qui souligne que les leaders du Fonds ont reçu lundi tour à tour une délégation de l'ancien maire de Dakar, Halifassal et de la plateforme Nyonlang. S'exprimant à la sortie de ces rencontres, Mortar sera un coordonnateur du Fonds qui regroupe l'essentiel de l'opposition à annoncer des discussions avec les membres de Nyonlang pour voir comment créer une jonction pour faire face à la hausse de l'électricité, écrit le journal. Selon la tribune, le Fonds de Résistance Nationale vient en renfort de la plateforme Nyonlang en perspective de sa manifestation prévue le 10 janvier. L'AS note que Nyonlang obtient le ralliement de l'opposition à son combat. En politique toujours, l'AS revient sur le déjeuner de retrouvailles entre apéristes au palais. Makissal renoue avec ses premiers compagnons, affiche à la Une le journal qui rapporte que l'émotion était à son comble au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part entre autres Alune Badara Sissé, Youssou Touré, Abou Abel Tcham, Dien Farbassar. Le journal signale toutefois que Moustapha Sissélo et Moustapha Diakhaté étaient les absents les plus présents. Le journal critique se fait écho de la réaction du chef de l'État après le vol armé-armé dont ont été victimes des opérateurs chinois participant à la campagne de commercialisation des graines d'arachide. Une agression perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche de Sanguel, une localité de la région de Kaola. Makissal promet l'enfer aux agresseurs. Selon le quotidien critique, le Sénégal est un état de droit. On ne laissera personne faire la justice à la place de la justice. Les ressortissants chinois n'ont fait aucun mal. Ils participent à la campagne arachidière. Sans leur présence, la situation aurait été catastrophique l'année dernière, a insisté Makissal. L'État veille et prendra les mesures nécessaires. Ce n'est pas par des attaques ou par l'intimidation qu'on arrivera à perturber la campagne. Mes instructions sont extrêmement claires sur ce sujet, a encore dit le chef de l'État. Les récentes attaques de points de collecte d'arachide appartenant à des Chinois dans les régions de Kaola ont fait agir le chef de l'État. Selon le journal Le Quotidien qui affiche à la une, Makissal braque. Concernant la campagne arachidière, le soleil fait état du bleu des huillets face à la concurrence. Selon le journal, les huillets prennent à collecter des graines face à la concurrence du marché parallèle, notamment les Chinois qui proposent un meilleur prix pour cette campagne de commercialisation de l'arachide démarrée le 3 décembre dernier, écrit le journal. Le journal Source A annonce l'ouverture ce matin du procès de l'assassin présumé de Fatoumata Maktar Ndiaye, conseillère économique et sociale tuée en 2016 à Piquet, dans la banlieue de Dakar. La publication parle d'un procès qui risque de révéler beaucoup de secrets dans la mesure où le mis en cause avait promis des révélations de taille au sujet des commanditaires du crime. Autre affaire criminelle abordée par les journaux, la tuerie de Bofa Bayeux deux ans après le massacre de 14 personnes libérations révèle les éléments matériels de l'enquête, avec la sanglante confession de l'un des présumés mis en cause. Les quotidiens s'intéressent aussi au ballon d'or africain 2019 qui sera décerné ce soir en Égypte à Sadio Mane ou à l'égyptien Mohamed Salah, son coéquipier en club, ou à l'algérien Riyad Mahrez selon la Confédération africaine de football. Libération annonce que Sadio Mane sera sacrée ce soir à ballon d'or africain en Égypte lors de la cérémonie des CAF Awards. Le journal en a été informé puisqu'une agence sénégalaise spécialisée a été sélectionnée pour réaliser un film qui retrace son parcours, selon le journal. Source A parle de jour de gloire pour Sadio Mane. L'international sénégalais n'entend que la proclamation officielle pour son sacre au ballon d'or africain, écrit le journal. Pour enquête, Mane est en pôle position pour le ballon d'or. Sadio Mane est bien parti pour être le deuxième sénégalais à remporter le ballon d'or, la CAF, après le double sacre d'Elajjouf 2001 et 2002, selon le quotidien. Le quotidien sportif record annonce Sadio accueilli chaleureusement en Égypte une suite de son hôtel rebaptisé à son nom. Ça, la cible des vives critiques des Égyptiens. Lutte à Mabaldé aussi pessimiste que Modulo. Notre combat n'aura pas lieu si... Chers téléspectateurs d'Equivox TV, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.